Bonjour à tous et à toutes donc c'est Morrigan, je vous retrouve cette fois-ci pour un petit gameplay avec Warcry sur League of Legends. Evidemment on ne se prétend pas être joueur professionnel mais bon c'est un gameplay qui était plutôt réussi donc j'en profite pour vous présenter justement la paire Vayne-Nunu avec Vayne la décarry et Nunu le support. Il y a d'autres façons de jouer ces deux là mais là c'est une paire qui fonctionne bien comme ça. Donc pour ceux qui débutent dans League of Legends, Vayne est donc un ADcarry c'est-à-dire qu'elle va être meilleure en fin de partie. Ensuite Nunu est un support qui va à la fois ralentir les ennemis et accélérer ses alliés, ce qui est parfait pour un carry surtout comme Vayne, ça va augmenter sa vitesse d'attaque. Je vais accélérer les parties qui ne sont pas intéressantes dans lesquelles il n'y a pas vraiment de combat et donc laisser simplement les team fight. Donc dans cette partie je me retrouve avec 13 kills, 1 mort avec Vayne et Nunu se retrouve donc avec 31 assistance et Akali dans cette partie que nous ne connaissons pas se retrouve également avec 29 kills et 6 morts par contre donc c'est plutôt pas mal. Ce que j'aime bien personnellement avec Vayne c'est sa mobilité, sa capacité d'évasion avec sa roulette qui peut aussi permettre de poursuivre les ennemis, ça c'est plutôt pas mal. Et puis également son passif que vous n'avez donc pas besoin d'utiliser d'activer. Donc ça c'est en pratique également si vous débutez d'ailleurs. Donc à l'inverse comme je disais elle est fragile comme la plupart des ADcarry et c'est parmi les plus fragiles d'ailleurs. Et puis également son ulti, ce n'est pas un ulti à la Caitlyn justement où vous allez pouvoir faire vraiment des kills instantanés mais c'est un ulti qui va augmenter sa vitesse d'attaque et sa vitesse de déplacement. Son dernier sort qui est donc le sort Condamnation, lui est pas mal si vous arrivez à le caler sur l'ennemi au moment où il est face à un mur parce que vous allez l'assommer donc là vous allez pouvoir l'enchaîner. Surtout si derrière vous avez quelqu'un comme Nunu qui va pouvoir le ralentir, là vous allez vraiment pouvoir lui enlever la moitié de sa vie, voire le tuer directement. Au niveau de Nunu, Nunu est donc un tank et il peut jouer soit comme ici en support, soit en tant que jungler, notamment depuis la nouvelle mise à jour, la 3.7 qui lui permet d'être un meilleur jungler. Il regagne assez facilement ses vies en dévorant un creep adverse. Il augmente également bien le carry donc en vitesse d'attaque et en vitesse de déplacement. Et son ulti peut faire des ravages, il peut facilement piéger 2 à 3 personnes dans son ulti et les ralentir pas mal, ce qui va permettre derrière à l'équipe de finir les ennemis. Et donc souvent les ennemis vont justement focus sur Nunu. Donc ça à l'inverse par contre du coup il a intérêt à être build en conséquence et donc être assez résistant pour pouvoir survivre pendant qu'il lance son ulti et que tout le monde l'attaque. Cet ulti peut être lancé façon piège un peu depuis l'eau des herbes donc ça c'est pratique aussi. Sinon Nunu est vraiment un support qui peut s'assurer aussi avec quasiment tous les carries. C'est vraiment un bon soutien. Et c'est également un bon jungler depuis qu'il a été amélioré avec la mise à jour. Puisque dorénavant il gagne des bons bonus en tuant les monstres de jungle. Donc ça rend pas mal. Et puis d'ailleurs il peut aller tuer des monstres de jungle justement tout en jouant son rôle de support. Voilà donc un peu près ce que je peux vous dire sur cette association donc Vayne Nunu. Et puis donc si vous avez des conseils que soit sur Vayne, sur Nunu ou sur les possibles associations entre les deux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à les partager avec les autres, ça peut toujours servir. Et puis je vous retrouve pour de prochaines vidéos très très rapidement. Et je vous laisse donc avec la fin de mième place. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501